Moscou a critiqué le Japon pour ce qu'il a appelé une position très dynamicale envers la Russie. L'ancien président russe Dmitry Medvedev a averti que le Japon ne s'approvisionnerait pas en carburant auprès de la Russie ou ne participerait pas à un projet énergétique majeur Sakhalin II s'il va de l'avant avec une proposition de plafonnement des prix du pétrole. Au cours du week-end, le premier ministre japonais Fumio Kishida a révélé une proposition visant à plafonner le prix du pétrole russe à environ la moitié de son niveau actuel. M. Kishida faisait référence à un communiqué commun publié à l'issue du sommet du G7 du mois dernier. Le G7 avait convenu d'étudier un plafonnement temporaire des prix à l'importation du carburant russe, mais le montant définitif de la sanction n'a pas encore été annoncé. Le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a déclaré que la position de Tokyo ne contribuait pas à faciliter les relations. Le G7 a réunion. Le G7 a réunion.